Le débrief commence Et que ça c'était un wake up call C'était un wake up call Un réveillez-vous les gars Vous n'êtes pas au niveau Vous voulez gagner la ligue des champions Mais vous n'êtes pas capable de jouer les gros matchs Parce qu'aujourd'hui franchement Le Real a sorti une performance 8ème de finale Une performance qualification directe Quand tu vois les mecs Le volume de jeu Le volume de jeu en première mi-temps Ils passent leur temps à courir Ils passent leur temps à courir Ça bouge à gauche, ça bouge à droite Benzema qui décroche Hazard qui prend la profondeur D'ailleurs Eden Hazard J'aimerais en parler Ce week-end j'en ai pas parlé Fais-moi je suis fatigué de vous avertir Ce week-end qu'est-ce que je vous ai dit ? Qu'est-ce que je vous ai dit dans le débrief du week-end ? Je vous ai dit qu'Eden Hazard Voilà un boy qui à la fin de la saison On dira il ne fait pas une bonne saison Parce que statistiquement parlant Eden Hazard ne met pas de but et de passe décisive Mais Eden Hazard Je vous ai dit que c'est le maitronome de cette équipe-là Vous avez vu son match encore une fois aujourd'hui ? Mais dommage qu'il se soit blessé Franchement Thomas Benier Gère-toi Pourquoi tu as fait une balayette au boy comme ça ? Eden Hazard qui sort blessé Ça fait mal parce que Hazard Il est au four et au moulin Hazard à un moment donné Il récupère un ballon dans les pieds de Kylian Vous que veut le peuple ? Dites-moi que veut le peuple ? Eden Hazard il prend le ballon sur le bus Le mec il bouffe Marquinhos Garnagé n'ose pas sortir Il fait ok c'est bon je cale et tout Oublie ça frère tu n'as rien calé Parce que derrière quand il ouvre le ballon sur le côté Le petit fédé Le petit fédé et Carvaja Dédoublement tous les deux La passe en retrait Bref ils ont tué aujourd'hui le Paris Saint-Germain Et en toute honnêteté Sincèrement je vous dis Toutes les conditions naturelles de température et de pression Ont été réunies pour que le Real gagne ce match là Donc je ne sais pas comment ça se fait Que le PG ait réussi à faire de deux Fédé il est fort Fédé sincèrement il est fort J'ai l'impression que c'était le pion Qui manquait dans cette équipe de Zinedine Zidane là Aujourd'hui au milieu de terrain Zidane il a relancé des mecs Tu ne comprends pas Marcelo ? Des gars qu'on n'a pas jugé depuis des années Marcelo franchement Moi je pensais que c'est Ferland qui allait jouer Parce que c'est tant si Ferland il est chaud Non qui a joué Marcelo Sur le côté il a été énorme Il a été énorme Marcelo Franchement il a été magnifique A côté de lui Un autre boy qu'on n'avait pas vu depuis des années Isco Mais sincèrement j'ai été surpris Mais aujourd'hui le match qu'a sorti Isco sincèrement pour un boy qui n'a pas beaucoup de volume de jeu Excusez-moi De temps de jeu en ce moment Pour un boy qui n'a pas de rythme Isco a fait un match magnifique Et Isco aujourd'hui il a permis au Real de faire quoi ? De garder le ballon De garder le ballon A un moment donné tu vois tout le match c'était dans la moitié du terrain du Paris Saint-Germain Ils ont failli les tuer Ils gardaient le ballon La circulation de balle elle est magnifique Tu as un Casemiro qui en ce moment est en forme Sincèrement rien à dire Un Toni Krooski tu sens réellement que le petit Valverde l'a réveillé Toni Kroos aujourd'hui top performance de sa part Fede il est trop fort Moi j'ai même j'en ai marre de l'appeler Valverde parce que ça fait mal Parce que dans ce pays là Le problème en Espagne c'est qu'il y a un autre Valverde C'est lui le Tokar le père Ernesto Donc du coup quand tu dis Valverde On pense directement au Tokar Ernesto Non aujourd'hui il y a un petit qui s'appelle Federico Fede Fede Valverde Top player Il est grand Il est physique Il est puissant Il sait défendre Même quand il n'a pas le ballon Quand il a le ballon il est dangereux Le boy il a une vision qui est magnifique Une capacité de passe qui est parfaite Que veut le peuple là aussi Je vous dis ce réel Madrid là aujourd'hui a sorti une performance 8ème de finale Ils m'ont bluffé Jusqu'au remplaçant Luka Modric qui rentre Il fait une perforation sur Kimpembe Il sait qu'il n'est pas assez rapide D'ailleurs Kimpembe je vais revenir sur lui Il sait qu'il n'est pas rapide Modric Qu'est-ce qu'il fait la solution la plus compliquée La plus compliquée Il revient il fait un exter Toi même tu te dis qu'est-ce qu'il fait comme ça Déviation de Isco centre but Bref Sincèrement Benzema à la finition Non Bien joué de leur part Presnel Kimpembe Mais Presco c'est quoi son problème Presco c'est quoi son problème Aujourd'hui il a été en retard sur tout Absolument tout Benzema s'est amusé derrière Kimpembe 1,2,3 les centres de Marcelo vont trouver Benzema derrière Kimpembe Thiago Silva Kimpembe aujourd'hui Mais il y a Wallou Il y a Wallou connexion zéro mec A un moment donné parlez-vous Thiago Silva lui aussi aujourd'hui le voilà Il fait un autre match Je te dis Thiago Silva c'est incroyable Quand c'est les Lille Nantes etc Là en championnat le boy il est là Mais là tu t'attends à ce que Thiago Silva soit vocal Qu'il parle à sa défense il parle à personne Il parle à personne Je n'étais pas sur le terrain Mais ce que j'ai vu à la télé Thiago Silva n'a parlé à personne Il parle à personne Il ne met aucune pression sur ces gars Benzema il faut que les mecs se réveillent Franchement aujourd'hui Paris Sincèrement on va être très sérieux Ils ont été faibles Ils ont été très très faibles A la création Il n'y avait rien Dans l'abnégation et l'envie défensive et tout Il n'y avait rien Ils se sont fait balader à gauche et à droite Le seul mec que tu peux saluer C'est qui Sembappé ? Sembappé C'est le seul que tu peux saluer Lui tu as l'impression qu'il était en mode détection Tu as l'impression qu'il est venu à Bernabeu Pour convaincre Bernabeu qu'il a le niveau de jeu au Réal On sait tous que Kylian a le niveau de jeu au Réal Aujourd'hui c'était le seul boy dangereux Sur toutes les actions du Paris Saint-Germain Chaque fois qu'il y a eu danger Il y avait un boy qui était impliqué C'était Mbappé Voilà c'est tout Sinon mis à part ça C'est faible Grand match de Keanu Ornavas Il a été énorme dans les buts Rien à dire sincèrement S'il n'était pas là aujourd'hui Je pense réellement que toutes ces frappes là À un moment donné Il y en a une ou deux qui seraient rentrées Le Réal aurait sûrement gagné ce match là Parce que derrière Si le PSG réussit out of nowhere Je te dis out of nowhere Avec son début de Sarabia Qui est très très beau d'ailleurs en passant Une rentrée de Neymar Bref encore mitigée et tout Tu n'es pas trop trop sûr S'ils réussissent à faire 2-2 C'est parce que derrière il y avait Keylor Il y avait Keylor Franchement il y avait Keylor Et dès lors rien n'est rentré Il était trop chaud aujourd'hui Il a fait les arrêts à gauche à droite Thibaut Courtois On va parler du VAR Parce que sincèrement Il y a pénalty Non il y a pénalty Il n'y a pas de pénalty On va être sérieux Bon c'est compliqué Gana Gay il a fait faute Gana pour moi il a fait faute Parce que moi en live Quand il pousse Marcelo Je dis ah tiens il y a faute L'arbitre le problème C'est qu'il est devant Il dit il n'y a pas faute Il dit à Marcelo lève toi Mec il n'y a absolument rien Donc du coup S'il revient sur cette faute là Et qu'il dit que c'est à cause de ça Que lui il ne suit pas le pénalty C'est du n'importe quoi On est d'accord que c'est du n'importe quoi Je répète pour ceux qui n'ont pas compris A mon humble avis Moi en live Quand je regarde l'action Il y a faute Gana Gay a poussé le boy Marcelo Le problème c'est que l'arbitre Il est devant Gana Gay Il regarde Marcelo Il lui fait il n'y a pas faute Mec lève toi Donc du coup Après Pourquoi est-ce qu'il revient sur cette action là Alors que lui-même avait décidé En temps réel qu'il n'y avait pas faute Il y a un problème Il y a un problème Il y a un problème dans le VAR Franchement il y a un problème Il y a un sérieux problème Deuxièmement Il donne un carton rouge à Thibaut Courtois Heureusement Dieu merci qu'il l'a annulé Parce que le rouge il est sévère Le rouge il est sévère Autant Courtois il est bête Parce que je ne comprends pas Pourquoi il sort Sincèrement La passe de Di Maria Elle n'est pas bonne L'appel d'Icardi J'en parle même pas Icardi tu l'aurais laissé Il ne l'aurait pas marqué quand même Parce que le défenseur revenait avec lui Pourquoi Courtois il sort Il va faire un tacle comme ça Bizarre En tout cas bref Soyons très très sérieux Aujourd'hui le réel Ils s'en sont encore sortis Ils s'en sont encore sortis Parce qu'à mon humble avis Sincèrement Il y avait pénalty Si je vois la logique qu'il y a derrière Je parle bien de logique ici Je ne parle pas du fait que Ouais nanana Non On parle de logique En tant que tel L'arbitre sur le terrain Il dit qu'il n'y a pas faute de Ghana Sur Marcelo Pourquoi est-ce qu'après Il revient pour se dédire Et dire que là il y a faute Alors qu'en temps réel Lui il a décidé qu'il n'y avait pas faute Même si à mon humble avis Bizarrement je pense que Ghana Ava quand même pousser Marcelo Bref c'est compliqué Le VAR commence à nous fatiguer J'espère qu'on va trouver des solutions Parce que là C'est le cinquième tour De la Ligue des Champions Ça va On va finir bientôt Il n'y a pas de soucis Tout le monde est qualifié Réal tout 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 Mais arriver en huitième Ça va être sérieux Dans les autres matchs de la soirée T'as Bruges qui joué contre Galatasaray Bon bref Le match a fini 1-1 Mais Crépin Mais Crépinio Mais Crépinio Il ne va pas se gérer Crépin franchement Crépin gère-toi Crépin il vient Le boy il fait une performance magnifique Encore une fois Le boy il sait jouer au foot Ça il n'y a rien à dire Sincèrement En plus c'est un leader Tu le vois sur le terrain Chaque fois qu'il joue Il a l'air fâché Tu ne comprends pas Crépin a toujours l'air fâché Crépin ne sourit pas Mais Crépin talentueusement parlant Sincèrement Le boy il est fort Crépin arrive Il claque un super but Il l'égalise pour Bruges Il sait qu'il a un carton jaune Il enlève son rayon Il célèbre C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Crépin tu as fait exprès ? Franchement Donc du coup derrière Il y a l'autre joueur Qui vient célébrer avec lui Qui casse le poteau de corner L'arbitre donne deux cartons rouges J'ai pas compris Franchement je me suis dit C'est quoi ce dire là ? Bref Pour la première fois de ma vie J'ai vu un arbitre donner deux cartons rouges Back to back A la même équipe Donc du coup Bruges Du jour au lendemain Il se retrouve à 9 contre 11 Mais Galatasaray Comme j'ai toujours dit C'est des chiens de garage Chiens de garage Pour ceux qui ne savent pas Je l'ai déjà dit C'est quoi ? C'est les chiens là C'est marqué dans les maisons Attention chien méchant Mais en réalité Le chien tu l'as jamais vu En plus de ça Tu l'entends jamais Il fait jamais peur Bref C'est Galatasaray Ils sont là Même à 9 contre 11 Ils ont pas réussi à gagner La dernière fois que la juive A jouer l'Atletico Cristiano Ronaldo Il était venu Il avait claqué un triplé Vous vous rappelez pas ? Vous vous rappelez pas ? Cristiano Ronaldo Avec la célébration Les corjones etc Bref Cristiano Ronaldo Aujourd'hui Cristiano Ronaldo Il force Franchement il force Le beau il revient de blessure On nous force Cristiano Ronaldo Aujourd'hui il a fait un match moyen Il a fait un match moyen Franchement Ce week-end je dis bien Que Dybala Et Gonzalo Higuain C'est la paire Qui fonctionne en ce moment Parfaitement Dybala il n'arrête pas de marquer Là il claque Un super coup franc Angle improbable Face à Johan Oblak Fallait le faire Paolo Dybala Il est en forme là Choya Sincèrement Donc du coup je regarde Cristiano Ronaldo Et je regarde Higuain Je me dis à un moment donné Ronaldo Il doit toucher le banc un peu Sincèrement Cristiano On t'aime tous On t'respecte tous Tu es un grand joueur Mais ce genre de match là Il aurait pu se reposer Et laisser les Higuain jouer Sinon la jupe Ils se sont gérés 1-0 José Mourinho a fait exprès Je connais José Mourinho Moi je connais José Mourinho Moi Stan Job Je connais très bien José Mourinho Il a fait exprès Il a fait exprès Mourinho il aime bien ça Les folklore Les trucs comme ça etc A faire le meurtri Le mec qui est en train de mourir C'est José Mourinho Aujourd'hui Tottenham Les deux buts qu'ils prennent là Ils font exprès Tottenham ils ont fait exprès Ils savaient qu'ils allaient battre Les gars de l'Olympiaco Ils ont fait exprès De prendre deux buts En 30 secondes Comme ça ça les rende Un peu plus intéressant Tu vois Parce que derrière La deuxième mi-temps de Tottenham Elle est magnifique Sincèrement Il y a des boys qui en ce moment Sont en train de recommencer A jouer à leur top niveau Dele Alli Techniquement parlant Il est revenu au top de sa forme Mais il fait plaisir Ce petit Dele Franchement Il prend les ballons Le ballon lui colle au pied Et tout Serge Aurier qui arrive Qui te claque une demi-volée On aurait dit Benjamin Pavard Bref Tottenham Ils font une remontade Amelie 2-0 Ils gagnent 4-2 A domicile José Mourinho Ça va Pour le moment Tout va bien Sincèrement Rien à dire Il y avait le Paris Saint-Germain Qui était invaincu Jusqu'à présent En Ligue des Champions Pour le moment Il y a une autre équipe aussi Qui en ce moment Qui gagne tous ses matchs 5 matchs 5 victoires C'est qui ? C'est le Bayern de Munich Ils ont gagné 6-0 L'Etoile Rouge de Belgrade Ils sont trop forts Ils sont trop forts Lewandowski 4 buts La dernière fois C'était l'autre boy La Niabry Tottenham 4 buts Bref Tout le monde marque là-bas C'est vraiment une équipe Qui déroule match après match Je vous dis Et voilà en fait Un club qui me plaît Je vous ai dit Nous Arsenal On est là en train de garder Les Emery et tout Ils ont viré Kovacs Mais sans aucune pitié Alors que le mec Il a gagné le championnat Voilà un vrai club Je vous dis Le Bayern de Munich Cette saison Avec Coutinho Qui est en ce moment En train de jouer Une saison magnifique Sincèrement Je retrouve le Philippe Coutinho Qu'on connaissait de Liverpool Cet enfant là Qui est anormalement dangereux Sincèrement Ballon au pied Coutinho Ce qu'il ne fait pas Au Bayern C'est extraordinaire En plus T'as l'impression Que le boy Il est arrivé Mais Il s'entend avec tout le monde C'est incroyable Son allemand C'est magnifique Sur le terrain Coutinho Parle le même football Que les Lewandowski Et tous ces joueurs là Et en ce moment Ça se voit Donc du coup Le Bayern gagne 6-0 Sincèrement Ils se sont gérés Manchester City Voilà Manchester City Pep Guardiola Tu vois non Ils sont là Pep Guardiola Et Jorgen Klopp A nous fatiguer A faire leur blagounette A gauche et à droite Etc Voilà City a fait 1-1 De toute façon Shakhtar Sincèrement Bon j'ai pas vu le match Mais il n'y a rien à dire Sincèrement Voilà Ils ont fait match On se capte demain Pour un nouveau débrief Barça Dortmund Ça va être très très chaud Barça Dortmund On va voir si Valverde va se gérer Si Ernesto Valverde va se gérer Parce que jusqu'à présent Le Barça ça gagne Mais comme j'ai dit Ça sert à rien de gagner Si tu joues un football de Charclos Mec Sincèrement C'est un football de Tokar C'est du n'importe quoi Les ballons Les tapines Etc Où est le beau football du Barça On va voir si demain Ça va jouer face à Dortmund D'un autre côté T'as Liverpool Naples Bon Naples en ce moment C'est la galère Là-bas c'est la galère On ne paye plus les salaires Il n'y a plus personne Qui veut rien Etc Moi je suis content Je me dis Kalidou Enfin il va partir Kalidou va quitter l'Italie Enfin Kalidou va quitter l'Italie Parce qu'on va parler De ces Tokars d'Italien là Vous avez vu le président de Balotelli Vous avez vu le président de Balotelli Eux ils font exprès Ils font exprès les Italiens Moi je pense qu'ils font exprès Ils font exprès d'être racistes Ce n'est pas possible Mais ce n'est pas possible Comment est-ce que le président De Bretcia Du club de Balotelli Peut venir dire que Balotelli Son seul problème C'est qu'il est trop noir Et qu'il doit s'éclaircir un peu Ou il est en train de s'éclaircir Mec c'est quoi ces gens de Je ne sais même pas comment l'expliquer En fait Il faut exprès les Italiens Franchement Donc tant mieux Khalas Kalidou Koulibaly Il a casse Barré de Naples Une fois pour toutes Donc du coup la famille On se retrouve demain Pour un nouveau débrief J'espère que vous serez là Je serai là D'ici là on continue à liker On continue à partager On active la cloche Bref vous connaissez la chanson Tous Outsiders